Pour ce 18e épisode, nous allons discuter de quelques sujets de la liste des 115 points de l'investisseur écrite par Greg Spicher. Soyez à l'écoute pour mieux comprendre comment investir et comment agir en tant qu'investisseur-valeur. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La vraie valeur. Bonjour et bienvenue au podcast La vraie valeur. J'espère que vous allez bien. Donc je vais encore vous inviter à joindre la communauté du podcast La vraie valeur. Je vous invite à y poser vos questions, à échanger des commentaires avec les autres, à partager des articles que vous avez trouvés. On va vraiment créer une belle communauté pour le podcast. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission pour être au courant des nouveaux épisodes qui sortent. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble la liste des 115 idées d'investissement par Greg Spicher. Monsieur Spicher est un homme qui est bien connu dans l'investissement-valeur. Je vous invite fortement à le suivre sur Twitter. Il partage plusieurs idées et plusieurs articles, plusieurs découvertes qu'il fait. Donc c'est très intéressant comme source d'information. Mais il a aussi écrit sur le site médium.com une liste de 115 idées de comment un investisseur-valeur devrait penser, comment il devrait agir. Donc je trouve ça super intéressant. Pour de vrai, la liste est vraiment intéressante. Prenez-vous peut-être 10-15 minutes pour aller lire ça. Le lien va dans la description. Vraiment, allez-y point par point. Et c'est vraiment intéressant pour savoir comment penser quand on est investisseur-valeur. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous faire? C'est un petit résumé de mes points favoris. Puis je vais aussi vous parler de 5 points que je suis plus ou moins d'accord. Mais vraiment, ça a été très difficile de choisir les points à vous parler parce qu'ils sont vraiment presque tout bons. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande fortement à aller lire pour mieux comprendre comment on investit à long terme. Commençons tout de suite avec un premier point qui est le troisième point dans la liste qui va comme suit. « Achetez seulement ce que vous comprenez. Ça devrait être évident, mais les gens l'ignorent tout le temps. Ils se trompent en pensant qu'ils manqueront des opportunités s'ils se restreignent. Il est assez difficile de donner une valeur à ce que vous comprenez, alors c'est impossible pour ce que vous ne comprenez pas. » Donc ici, Greg, il veut dire que c'est très important d'investir dans ce qu'on connaît. Je peux faire un lien avec un article que j'ai écrit sur le champ de connaissances qui s'intitule « Maîtriser votre champ de connaissances ». L'ayez-moi dans la description. Et c'est un concept qui a été très soutenu par Warren Buffett. Donc on a tous un certain champ de connaissances. Vous connaissez peut-être plus l'agriculture que moi. Donc vous allez mieux comprendre les états financiers, mieux comprendre les entreprises qui font de l'agriculture que moi. Donc vous avez un avantage là-dessus. Par contre, si vous ne comprenez rien à la technologie, ça va être beaucoup plus dur pour vous d'évaluer une techno, de comprendre leur modèle d'affaires. Donc c'est sûr que là, c'est un peu risqué d'aller là-dedans. Par contre, il peut être bon de sortir de son champ de connaissances et aller voir des nouvelles choses qui vous intéressent, bien sûr. Donc en faisant ces recherches, en écoutant des podcasts, en lisant beaucoup, on peut élargir son champ de connaissances. Par exemple, j'ai découvert récemment le monde du e-sport, des jeux vidéo. Donc c'est vraiment un monde complètement différent que je ne connais pas du tout. Mais c'est en écoutant des podcasts que là, je me mets à mieux comprendre ces entreprises-là. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est de ne pas sauter sur un choix populaire en bourse. Donc s'il y a un stock du moment, il y a un nouveau IPO, donc une nouvelle entreprise qui va y mettre des actions en bourse, il ne faut pas tout acheter tout de suite parce qu'il faut bien faire une recherche avant, puis bien comprendre l'entreprise. Et c'est avec notre champ de connaissances qu'on va bien comprendre l'entreprise et faire des meilleurs choix d'investissement. Un autre point que j'aime beaucoup, c'est le numéro 5 qui va comme suit. Pourquoi ne pas investir votre argent dans les meilleures entreprises? Vous prendrez ainsi moins de risques et vous obtiendrez de meilleurs résultats tant que vous ne payez pas trop cher. Donc ça, c'est un super bon point. Je ne peux pas revenir assez là-dessus. Il faut vraiment choisir des bonnes entreprises. Pourquoi acheter une entreprise qui est moins bonne, qui a beaucoup de dettes, peu de liquidités, elle n'a pas d'avantages compétitifs? Pourquoi elle n'est pas leader dans son industrie? Pourquoi acheter une entreprise qui n'est pas comme ça? Pourquoi on va plutôt choisir des petites entreprises qui ont peut-être de la misère, mais vu que tout le monde en parle, on va acheter ça? C'est vraiment important d'être certain de ces investissements. C'est comme ça que vous allez obtenir une certaine marge de sécurité. Oui, en achetant à un prix d'aubaine, donc en achetant l'action sous-évaluée, vous avez une bonne marge de sécurité, premièrement. Mais deuxièmement, si vous voulez être vraiment sûr de vos placements, soyez sûr des entreprises que vous investissez dedans, comprenez-les bien, connaissez-les, puis continuez de les suivre après avoir acheté des actions dans ces entreprises-là, parce qu'il faut toujours être alerte à un certain changement. Même si c'est votre entreprise préférée, vous y croyez au maximum, il faut constamment la surveiller pour être sûr que tout va bien, tout va dans la bonne direction. Et si ça ne va pas bien, bien sûr, il faut vendre le titre le plus rapidement possible. Et sûrement, la pire erreur à faire, c'est de se dire, « Ah, je vais acheter cette compagnie-là parce que les actions sont moins chères. » Ce n'est pas du tout comme ça qu'on évalue une entreprise. Et on peut appliquer cet exemple-là pour n'importe quel objet dans notre vie. Par exemple, si on cherche une voiture autour de 10 000 $, vous en voyez une à 10 000, donc le prix que vous êtes prêt à débourser. Par contre, il y a des réparations à faire dessus, il y a quand même pas mal de kilométrages, et ça risque de vous coûter cher. Par contre, vous en voyez une à 11 000 $, qui a beaucoup moins de réparations à faire, il y a moins de kilométrages, donc ça vaut la peine de débourser 1 000 $ de plus pour la deuxième voiture. Elle va vous durer plus longtemps, vous allez être plus confiant. Et peut-être même que la première voiture à 10 000 $ est surévaluée, peut-être qu'en fait, elle vaut juste 8 000 $ à cause de toutes les réparations à faire, et que celle à 11 000 $, c'est vraiment une aubaine que vous avez poignée, ça va en réalité, disons, 13 500 $. Donc, vous avez fait un très bon achat. Alors, c'est la même chose pour les entreprises en bourse. C'est identique. Vous avez une entreprise à 50 $, une autre à 75 $, donc disons qu'ici, celle à 75 $, c'est vraiment le leader de cette industrie-là. Elle a vraiment un gros avantage concurrentiel, elle a des cash flow solides, elle n'a pas beaucoup de dettes, elle a beaucoup de liquidités, donc c'est vraiment une entreprise idéale à choisir. Puis en plus, ça se peut qu'elle soit sous-évaluée. Par contre, celle à 50 $, ça se peut que vous payiez trop cher pour celle-là, parce qu'elle a beaucoup de dettes, elle est plus loin dans la compétition, elle est plus petite, elle a le plus de difficultés. Donc, vraiment, tout est relatif. Il faut vraiment bien faire ses devoirs, bien analyser les entreprises et mettre le bon prix dessus. Puis pour ça, vous devez bien comprendre leur modèle d'affaires. Donc, pour ne pas trop rallonger le podcast, je vais passer un peu plus vite sur les prochains points. Donc, on a le sixième qui dit, « Investissez dans des entreprises dotées d'un excellent management. » Donc, ça, c'est vrai à 100 %. Il faut regarder qu'est-ce que la direction a fait, pas qu'est-ce qu'elle dit. Donc, il faut voir des exemples concrets de leurs actions et vu que c'est eux qui décident de l'avenir de l'entreprise, c'est vraiment important à suivre comme il faut pour voir s'ils sont humbles, honnêtes. Donc, c'est vraiment un élément clé dans votre analyse. On a le onzième point qui dit, « Soyez une machine à apprendre. En investissement, soit vous suivez vos lectures et vos apprentissages, soit vous prenez du retard. » Donc, ça, c'est très vrai, encore une fois. Quand vous avez des investissements dans une compagnie X, il faut toujours être à jour pour cette compagnie-là, suivre ses nouvelles, suivre ses états financiers pour voir si tout se déroule comme vous aviez prévu ou comme si elle suit la voie que vous aviez prévue. Et c'est fou, je le vois moi-même. Quand je passe quelques jours sans regarder tout ça parce que je n'ai pas assez de temps, je prends beaucoup de retard parce qu'il y a des nouvelles qui sortent sans cesse. Donc, je dirais de faire votre possible pour être le plus à jour dans vos lectures et vos apprentissages. Le point 14, c'est quand même un point que j'ai beaucoup abordé dans les précédents podcasts. Donc, ça dit, « Acheter quand les autres ont peur. Pour ce faire, vous devrez, un, maîtriser vos émotions, et deux, savoir valoriser quelques bonnes affaires. Le nombre n'en est pas très important, tant que vous pouvez évaluer raisonnablement les entreprises que vous choisissez d'acheter. » Je vous invite à aller écouter l'épisode 7, « Pourquoi vous pensez vous nuise-t-elle ? » qui est un podcast qui parle des différents biais qui peuvent affecter les investisseurs. C'est un podcast très important que je vous invite à écouter. Et donc, pour acheter quand les autres sont ventes, donc pendant un marché qui descend, ça peut être difficile. Par contre, au préalable, vous avez fait votre travail, vous avez analysé différentes compagnies, vous savez celles que vous voulez acheter depuis longtemps peut-être parce que vous attendez l'aubaine pour avoir la marge de sécurité. Donc, quand ça descend, vous en profitez pour acheter. Puis, comme dit le point 89, vous ne pourrez pas prédire quand le marché va être à son plus bas. Donc, faites juste continuer à acheter l'entreprise que vous voulez ou les entreprises parce que le prix descend, donc ça devient encore plus une aubaine. Donc, au lieu de vous dire « Ah non, j'aurais pu l'acheter plus bas », dites-vous « Ah yes, le prix est encore plus bas, je vais pouvoir en profiter encore plus. » Et comme dit le numéro 2, savoir valoriser quelques bonnes affaires, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'acheter 30 compagnies. Vous avez seulement besoin d'en acheter quelques-unes. Par contre, il faut qu'elles soient bonnes et que vous soyez sûr de ces entreprises-là. Puis, à long terme, ça va être beaucoup plus gagnant que d'essayer d'analyser plein d'entreprises qui vont vous gruger beaucoup de temps puis que vous risquez de faire plus d'erreurs. On a le point 28 qui dit « Concentrez-vous sur la destination de vos investissements dans 3 à 5 ans. C'est le « sweet spot » que Wall Street ignore. Il nécessite le bon tempérament et la conviction pour tenir tenu. Beaucoup ne peuvent pas le faire. Des périodes plus courtes sont imprévisibles, car à court terme, la psychologie l'emporte souvent sur les fondamentaux. Donc oui, c'est très important d'investir pour le long terme. Gardez vos investissements le plus longtemps possible, comme ça, vous allez payer moins d'impôts et avoir des plus grands rendements, surtout si vous avez acheté à un prix d'aubaine. Puis, si le titre est encore sous-évalué, mettons, le prix monte, mais les résultats financiers sont de mieux en mieux, vous réévaluez l'entreprise, c'est encore une aubaine, rachetez-en d'autres, puis gardez les actions le plus longtemps possible. On a le point 29 que j'aime beaucoup aussi parce que j'en entends souvent parler autour de moi. Ça dit « N'essayez pas de faire des macro-prévisions. Concentrez-vous sur la sélection d'actions individuelles qui ont une forte probabilité de succès. » Donc, au lieu de se dire « Ah, peut-être que le pétrole va baisser, puis là, l'énergie va monter, puis là, nanana, puis là, vous essayez de faire des liens macro que c'est tellement pas sûr. » Concentrez-vous à vraiment analyser l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est bonne au niveau fondamental? Est-ce qu'elle va vraiment prospérer dans le futur? Est-ce que c'est un leader? Parce que c'est vraiment l'entreprise qui est importante. Est-ce qu'elle va survivre dans le futur? Est-ce qu'elle va continuer à grossir? C'est vraiment là-dessus que vous devez focusser. Pas essayer d'établir des liens de cause à effet dans la macroéconomie. Il y a le point 61 que j'aime beaucoup aussi qui dit « Prenez soin de vous. Il est impossible de sortir de votre esprit des performances de classe mondiale si votre corps est sous-optimal. » Donc ça, c'est très vrai. Si vous êtes brûlé après une journée de travail, ça ne s'est pas bien passé. Vous avez eu une chicane avec votre patron. Après ça, vous avez eu une chicane avec votre femme à la maison. Vous vous assisez devant votre ordinateur puis vous vous dites « Ah, le prix n'arrête pas de descendre. » Je vais vendre. Tandis que c'était une super bonne entreprise, ça peut vraiment affecter vos rendements. Donc, soyez calme. Peut-être faites de la méditation. Prenez toujours quelques temps pour penser avant de vendre. Est-ce que vous voulez vraiment vendre? Est-ce que vous avez fait une erreur d'investissement? Est-ce que ça reste une très bonne entreprise? Parce que si c'est une bonne entreprise, ne vendez pas même si le prix descend. Oui, si le prix descend, il faut se poser des questions. OK, pourquoi ça a descendu? Mais au niveau fondamental, est-ce qu'elle est restée pareille? Est-ce qu'elle est encore mieux qu'avant? Si la réponse est oui, il n'y aurait pas vraiment de raison de vendre. À part si c'est vraiment surévalué puis vous pensez que ça va rebaisser puis vous pouvez l'acheter sous-évalué. Sinon, gardez-la. Essayez de ne pas trop écouter vos émotions. Restez calme. Pensez-y bien avant de prendre une décision en bourse parce que ça peut vous faire perdre beaucoup d'argent. Donc, ce dernier point est très relié au point 108 qui dit « Asseyez-vous tranquillement. Si vous trouvez des investissements que vous comprenez clairement, attendez. Étant donné que c'est leur potentiel à long terme qui vous a poussé à les acheter en premier lieu, vous ne devriez jamais laisser une déception à court terme vous inciter à vendre. La patience, mesurée non seulement en années mais en décennies, est l'arme la plus puissante d'un investisseur. Donc, encore une fois, si vous avez choisi une entreprise parce qu'elle est excellente au niveau fondamental, il n'y aurait pas de raison à la vendre. Puis, même si pendant un trimestre ou deux, ça va peut-être un peu moins bien à cause d'un facteur externe, ça ne vaut pas la peine de vendre l'entreprise parce qu'elle va sûrement revenir en force les trimestres d'après. Puis, si vous êtes vraiment sûr de votre choix, elle va vous rapporter beaucoup. Et finalement, un point très important, c'est le point 111 qui dit de toujours considérer les impacts que pourrait avoir Internet sur un certain investissement. Donc, comme on sait, tout devient en ligne. Les entreprises deviennent globales avec Internet. Par exemple, Netflix qui diffuse son contenu mondialement. Donc, il faut vraiment voir sur une certaine entreprise ça va être quoi les impacts d'Internet, ça va être quoi les impacts de la technologie sur celle-ci parce que vraiment, on assiste à un changement au niveau des marchés. On voit des entreprises technologiques prendre le dessus. Donc, c'est un élément à considérer pendant ces analyses. On va maintenant aborder 5 points que je suis un peu moins en accord avec. Par contre, c'est quand même des très bons points. Je veux dire, la liste est super bonne. Encore une fois, je vous invite à prendre quelques moments à lire au complet. Mais on va commencer par le point 4. Ça dit, attendez qu'il soit complètement évident que les chances sont en votre faveur. Donc, ça, ça veut dire qu'il faudrait que vous vous attendiez d'avoir tout analysé l'entreprise, l'industrie, tout bien comprendre avant d'acheter une entreprise. Par contre, le temps de faire ça, ça peut prendre plusieurs semaines, voire des mois et vous pourriez manquer d'acheter l'entreprise à un prix d'aubaine. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de, oui, bien analyser l'entreprise, mais avant de tout bien comprendre dans le secteur, quand vous êtes sûr que l'entreprise est bonne ou en tout cas, elle a l'air super bonne, vous pouvez commencer à acheter des actions. Donc, vous en achetez pendant que le prix n'est pas cher. Pendant ce temps-là, vous continuez à bien analyser. Puis, si vous êtes de plus en plus sûr avec votre choix, vous voyez que c'est vraiment meilleur que vous croyez ou que c'est aussi bon. Vous en achetez encore plus. Par contre, si c'est l'inverse qui se produit, vous découvrez quelque chose dans le secteur qui vous dit « Oups, finalement, ce n'est pas une super bonne entreprise », bien, dans ce cas-là, vous ferez mieux de vendre les actions. Ensuite, on a le point 46 qui dit « De rechercher des entreprises ayant des antécédents de flux de trésorerie solides et prévisibles ». Donc, oui, dans la majorité des cas, c'est super important à respecter. Par contre, pour certaines entreprises, ça peut diverger un peu. Donc, pour celles qui sont plus récentes mais qui ont vraiment un bon fondamental qui semblent pouvoir prospérer dans le futur, ça vaut la peine peut-être d'en acheter, même si leurs cash flows ne sont pas super prévisibles au début. Mais si vous y croyez vraiment, vous avez fait une bonne analyse, dans ce cas-là, ça peut valoir la peine d'en acheter. Ensuite, on a le point 47 qui dit d'envisager de concentrer votre cercle de compétences sur quelques industries dont l'économie est supérieure à la moyenne. Cela améliorera vos chances de succès et libérera du temps de recherche. Donc, ça dit vraiment de se concentrer sur votre champ de connaissances. Par contre, comme j'ai dit un peu plus tôt, ça peut être intéressant d'aller voir à l'extérieur de votre champ de connaissances, commencer à analyser un nouveau secteur que vous ne connaissiez pas parce que vous pourriez premièrement faire des belles découvertes et deuxièmement découvrir un nouveau sujet qui vous intéresse et que vous n'auriez jamais pensé. Je peux, par exemple, vous donner un petit exemple personnel. J'ai dû faire une analyse complète du secteur et de l'entreprise CN, donc la compagnie de chemin de fer du Canada. Et moi, je suis vraiment quelqu'un qui se spécialise dans la technologie. J'aime vraiment ça analyser ce secteur-là. Puis là, j'ai dû analyser les trains. Donc, j'ai vu ça en premier puis je me suis dit ouais, OK, je vais devoir analyser des trains. Mais finalement, c'est super intéressant. J'ai trouvé ça super intéressant à analyser ça. Puis j'ai aimé ça. Puis maintenant, je peux regarder des résultats d'entreprises ferroviaires. Puis c'est certain que je ne vais pas les comprendre au complet parce que je n'ai pas assez fait de recherches là-dedans. Mais au moins, ça peut me donner une vue générale sur l'économie. Pour en savoir plus, je vous invite à l'écouter l'épisode 13 qui s'intitule « Devriez-vous laisser passer le train? » C'est donc un podcast pour mieux comprendre le secteur du chemin de fer. En gros, c'est un peu les éléments que j'ai analysés puis que j'ai rassemblés dans un podcast pour vous. Mais là, c'est le fun parce que je peux vraiment avoir un survol économique pour voir comment l'économie se porte en analysant des rapports d'entreprises de chemin de fer. Le prochain point est le 70e qui dit « Lisez tout dans la presse économique. » Donc Forbes, Fortune, The Wall Street Journal, New York Times, Barron's, FT. Donc, c'est plein de journaux, de magazines, mais ce n'est pas nécessairement les meilleures sources. Dans le fond, les meilleures sources, ça va être ceux qui sont indépendants. Par exemple, sur C-King Alpha, une application pour suivre votre portefeuille et pour voir de nombreuses analyses, c'est des auteurs indépendants. Donc, ça devient super intéressant. Moi, c'est une de mes sources d'informations principales. Sinon, c'est juste en cherchant sur le net pour des articles d'auteurs indépendants parce que dans les journaux, par exemple, The Wall Street Journal, oui, ça peut être super intéressant. On peut aller vraiment en précision sur un certain sujet, mais lire tout ça, ça va vous donner peut-être une vue trop générale sur l'économie. Vous allez moins passer de temps à analyser vos entreprises. C'est sûr qu'avant, là, vous allez peut-être voir que Warren Buffett, lui, passait des journées à lire des journaux. Par contre, à son époque, c'était la seule source d'informations. Imaginez, s'il n'y a plus d'Internet, vous faites quoi pour accéder à l'information? Vous allez lire dans les journaux, vous allez commander les rapports trimestriels des entreprises, les rapports annuels. Mais aujourd'hui, vu que tout est en ligne, il y a plusieurs auteurs indépendants, donc vous allez pouvoir mieux analyser vos entreprises et avoir des sources peut-être un peu plus fiables, un peu plus précises. Et en gros, l'important, c'est vraiment de lire qu'est-ce qui vous intéresse. Parce que l'investissement, ça peut être long si ça ne nous intéresse pas. C'est sûr que c'est mieux de lire The Wall Street Journal que d'aller jouer à un jeu vidéo. Mais si lire The Wall Street Journal ne vous intéresse pas, allez lire un article sur une entreprise qui vous intéresse. Par exemple, Facebook vous intéresse. Allez lire des articles là-dessus parce que c'est mieux de passer du temps là-dessus à lire quelque chose sur une entreprise qui va vous rapporter dans le futur que de passer du temps à lire The Wall Street Journal sur un sujet politique qui n'a aucun rapport avec votre secteur d'activité. Et finalement, on a le point 94 qui dit de chercher des compagnies qui vendent des nécessités. Donc oui, bien sûr, surtout dans le commerce du détail, ça peut être quelque chose à rechercher. Mais c'est un point qui est plutôt démodé aujourd'hui. On va vraiment chercher à créer des innovations et en quelque sorte créer un besoin pour les consommateurs. Et aujourd'hui, une compagnie qui n'innove pas, elle a peu de chances de réussir honnêtement. C'est vraiment quand vous cherchez une entreprise, il faut vraiment qu'elle soit innovante. Donc pas seulement vendre des nécessités, mais aussi peut-être en créer ou s'assurer d'être assez innovante pour rester au-dessus de la compétition. Donc c'est ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous allez lire les points, les 115 points. Ça peut sembler beaucoup. Pour de vrai, ça vaut vraiment la peine à être lu. Comme ça, vous allez avoir une meilleure attitude en tant qu'investisseur. C'est vraiment ça le plus important quand on investit. Il y a un conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment faire des recherches dans qu'est-ce qui vous intéresse. Parce que plutôt de trouver le temps long, vous allez vraiment être captivé par votre sujet. Vous allez de plus en plus connaître votre secteur. Dès que vous allez entendre un certain terme, vous allez reconnaître parce que vous avez votre champ de connaissances, vous allez avoir votre spécialisation. C'est vraiment ça qui va faire en sorte que vous allez faire des meilleurs choix. Pour toutes questions ou commentaires, vous pouvez écrire à info à commercialdinvestimentvaleur.com. Sinon, vous pouvez les publier sur la communauté du podcast La Vraie Valeur. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur. Sous-titrage ST' 501